Bonjour, alors dans cette vidéo, on va essayer de calculer l'aire de la figure qui est tracée ici. Tu vois, c'est un quadrilatère cette figure, on a 1, 2, 3, 4 côtés. Et puis ce qu'on peut voir aussi, c'est que ce côté-là, le côté qui a pour longueur 8, et ce côté-là qui a pour longueur 4, eh bien, ils sont parallèles, puisque le codage nous indique ici que ces deux côtés-là sont perpendiculaires tous les deux à cette droite qui est tracée ici. Alors, à toi de jouer, je te laisse réfléchir un petit peu à comment est-ce que tu pourrais calculer l'aire de ce quadrilatère. En fait, c'est un trapèze. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour le faire ensemble. Alors, je ne sais pas ce que tu as réussi à faire, mais ce que je te propose là, c'est de diviser notre figure, cette figure-là, en deux triangles dont on connaît les bases et les hauteurs, puisqu'on sait calculer l'aire d'un triangle dont on connaît la base et la hauteur. Alors, les deux triangles en question, je vais les tracer ici. En fait, alors, je vais essayer de le faire proprement. Voilà, je vais diviser ma figure comme ça. Tu vois, j'obtiens deux triangles. Un premier triangle qui est celui-là, ici. Alors, si tu veux, pour le voir encore plus clairement, je vais le dessiner ici. Ici, on a déjà la base, qui donc va avoir une longueur de 8 unités. Et puis ensuite, voilà, il va ressembler à quelque chose comme ça. Et ici, ça, c'est la hauteur qu'il y a pour longueur 5. J'ai vraiment simplement redessiné ce triangle plus petit et en changeant son orientation pour qu'on comprenne un petit peu mieux comment il est fait. Alors, si je veux calculer l'aire de ce triangle, c'est assez facile. Je te rappelle que la formule de l'aire d'un triangle, je vais te la noter ici, tu dois la connaître, c'est la base fois la hauteur divisé par 2. Donc ici, on connaît la base, qui est 8 unités, et la hauteur, qui est 5 unités. Et donc, on peut calculer l'aire de ce triangle. C'est 8 fois 5 sur 2. Voilà. Alors, on peut faire le calcul, mais là, je ne vais pas le faire tout de suite. Je vais m'intéresser au deuxième triangle. Le deuxième triangle, c'est celui-ci, là, celui-ci. Je vais faire pareil, je vais le redessiner à côté de manière un peu plus compréhensible. Et en fait, je vais prendre comme base, la seule longueur que je connais ici, c'est 4. Donc voilà, je vais dessiner la base ici. Et puis ensuite, il va ressembler à quelque chose comme ça. Voilà. Donc, la base, elle a une longueur de 4 unités. Alors, quelle est la hauteur de ce triangle ? Eh bien, j'ai choisi ce triangle-là parce que, tu vois, en fait, la hauteur, je peux la retracer ici. Comme ça, si je prolongeais la longueur de ma base, ça, ça serait la hauteur. Et tu vois, cette hauteur-là, on la retrouve ici exactement. Donc, en fait, la hauteur, voilà, je peux la tracer ici. Et elle est égale à 5. En fait, j'aurais pu la tracer aussi de ce côté-là. Voilà. Et en tout cas, quel que soit l'endroit où tu traces ta hauteur, ça revient au même. On déduit de cette figure que l'air de ce triangle violet, c'est la base qui est 4, multipliée par la hauteur qui est 5 et divisée par 2. Alors, pour calculer maintenant l'air de la figure totale de notre trapèze initiale, eh bien, on va juste additionner l'air de ces deux triangles. Alors, là, je ne vais pas colorier tout ça, mais c'est le premier triangle, c'est toute cette partie-là. Une première façon, ça serait de calculer ça. 8 fois 5 sur 2, 8 fois 5, ça fait 40 divisé par 2, ça fait 20. Ensuite, on peut calculer ici, 4 fois 5 divisé par 2, ça fait 20 divisé par 2, ça fait 10. Et donc, en additionnant les deux, on trouve que l'air, c'est 20 plus 10, c'est-à-dire 30. Voilà. Bon, une toute petite parenthèse sur la manière dont j'ai calculé les aires de mes deux triangles. En fait, on aurait pu le faire plus rapidement et mieux en simplifiant d'abord les fractions, puisque tu vois que dans les deux cas, les numérateurs et les dénominateurs sont divisibles par 2. Donc, on peut commencer par simplifier les fractions, et effectivement, c'est un peu plus rapide. En tout cas, ça, c'est une première façon de calculer l'air de ce quadrilatère, mais on va faire quelque chose d'assez intéressant. Je vais écrire la somme de ces deux expressions qui sont ici. Donc, d'un côté, je vais avoir 8 fois 5 divisé par 2, et puis, il faut ajouter à ça 4 fois 5, 4 fois 5 divisé par 2. Alors, tu vois qu'ici, je peux factoriser un certain nombre de choses. Je peux mettre en facteur déjà ce 5 qui est là, voilà. Et puis, je peux aussi mettre en facteur 1 demi. Et donc, en fait, ce que je peux mettre en facteur, c'est tout ça. Je peux mettre en facteur 5 demi. Et si je fais ça, ce que j'obtiens, je vais l'écrire ici, c'est donc 5 demi que j'ai mis en facteur, que je vais multiplier par... Alors, il va me rester entre parenthèses, ce 8 là, 8, plus le 4 qui est là. Et donc, en fait, ce que nous dit cette expression, c'est que quand tu as un trapèze, pour calculer son air, tu peux additionner la grande base et la petite base, donc les deux côtés qui sont parallèles, et puis multiplier par la hauteur et diviser par 2. Ou autrement dit, on peut l'écrire aussi comme ça. C'est, alors, 8, 8, plus 4, divisé par 2, divisé par 2, multiplié par la hauteur qui est 5. Alors ça, je l'écris comme ça parce que ça donne une autre manière de voir, en fait, ce qu'on fait ici dans ce calcul-là, 8, plus 4, divisé par 2, c'est calculer la moyenne des deux côtés parallèles, du grand côté et du petit côté. On calcule cette moyenne et on multiplie par la hauteur.